Bonjour à toutes et à tous, bonjour à celles et ceux qui sont présents ici, et puis bonjour à toutes celles et toutes ceux qui sont en face de leur écran ou de leur ordinateur pour écouter cette première conférence. Comme on l'a dit, une conférence commune ASV Veto sur les soins dentaires chez le chien. Détartrage et quoi de plus ? Globalement, ça va être une conférence sur la prise en charge, la compréhension et la prise en charge de la maladie parodontale. On va en parler, une maladie très fréquente chez le chien. Bien avant de commencer, moi aussi, les remerciements aux différents partenaires que sont donc TVM pour le soutien et leur implication dans les soins et la santé buccodentaires chez le chien. Remerciements également à l'équipementier ECDV et son représentant Bruno Le Sueur, qui a toujours été de grand soutien pour promulguer les bonnes pratiques des soins vétérinaires dentaires. Et bien sûr, remerciements à Univetzen pour l'invitation et organiser ce que nous sommes en train de partager ensemble. Donc, les soins dentaires, la prise en charge de la maladie parodontale chez le chien, c'est quelque chose de très fréquent, quelque chose, vous vétérinaire, que vous êtes confronté très régulièrement en consultation. Vous, ASV, vous y êtes également très fréquemment confronté par les questions, par les appels téléphoniques que vous pouvez avoir par les propriétaires, avec des motifs de consultation qui sont souvent un peu les mêmes. Mon chien a du tartre, mon chien a mauvaise haleine, voire même pour les propriétaires les plus observateurs, mon chien a une ou des dents qui bougent. Donc, je voudrais consulter pour cela. Et donc, on va essayer au fur et à mesure de cette présentation, d'appréhender les choses pour apporter les meilleures réponses possibles et les meilleurs soins possibles à ce type de problématique. Il y a une problématique d'avance par l'idée préconçue qu'ont les propriétaires face à ce type de problème, qui est que les propriétaires arrivent directement avec en tête la prise en charge que l'on va faire de leur animal. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils prennent le rendez-vous en disant « Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous pour un détartrage. Je pense qu'il a besoin d'un détartrage, je pense que mon chien a besoin d'un détartrage. » Ce qui est très certainement vrai parce que le chien doit certainement avoir du tartre. Donc, il y aura bien une phase de traitement où on va le détartrer, lui enlever son tartre. Mais il faut bien prendre conscience et bien expliquer aux propriétaires que le tartre n'est qu'une partie visible du problème, d'une maladie. On va bien en discuter après. Et que ce n'est pas juste un détartrage dont il va avoir besoin, mais d'une prise en charge globale de sa santé buccodentaire. Et c'est ça que je vais marteler au fur et à mesure de cette présentation. Et que pour vous ASV, pour vous vétérinaire bien sûr, mais pour vous ASV, qu'il faut dès le début, dès l'amorce avec le contact avec le propriétaire, oui, vous allez avoir un rendez-vous, vous allez mettre un rendez-vous pour un détartrage, mais vous allez surtout fixer un rendez-vous et expliquer au propriétaire que vous allez fixer un rendez-vous avec le vétérinaire pour une prise en charge des maladies buccodentaires de l'animal. Je vous mets une photo en exemple. Alors désolé pour la qualité de la luminosité, mais une photo en exemple, typiquement, des propriétaires qui viennent avec leur petit orc pour un détartrage. Et quand on ouvre la bouche du chien, on tombe sur ces choses horribles. Donc effectivement, le chien a beaucoup de tartre, mais il a d'autres problèmes que du tartre. Il a énormément de ce qu'on appelle, on va en parler après, de parodontite, une maladie parodontale avancée, très avancée, voire qualifiée de terminale, avec des lises gingivales, des lises osseuses, des douleurs, des infections présentes, chroniques, qui vont être prises en charge bien différemment que par un simple détartrage. Si on avance encore un petit peu, et là j'accélère un petit peu, je brûle un petit peu les étapes en passant directement à un examen complémentaire qui va être, désolé encore une fois pour la qualité de la luminosité, mais si on arrive sur un examen complémentaire qui va être une radiographie dentaire de la mâchoire inférieure de la mandibule droite de ce chien, on s'aperçoit autour de cette racine ici, qu'on a une lise osseuse majeure avec une fragilisation de la mandibule très importante et avec un risque de fracture de mâchoire, un risque de fracture spontanée de la mâchoire, soit le chien tout seul en croquant une croquette, soit par un soin un petit peu trop véhément ou inadapté de la part du vétérinaire qui va vouloir tirer sur cette dent sans trop avoir investigué les choses et qui peut casser la mâchoire du petit chien au cours de ses soins dentaires parce qu'il n'a pas pris les précautions suffisantes diagnostiques et thérapeutiques pour prendre en charge ce chien. Donc le chien qui vient pour un simple détartrage a des problèmes bien plus importants et c'est à considérer dès le début, dès la prise de rendez-vous, de faire passer le message, oui vous allez avoir un rendez-vous pour un détartrage, pour prévoir un détartrage avec le vétérinaire qui va vous expliquer quels seront les soins à mettre en place pour votre chien. Donc ce dont on parle c'est la maladie parodontale. La maladie parodontale, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est la maladie du parodonte. Le parodonte c'est les structures de soutien de la dent. Donc la dent elle est fixée si on peut dire dans une mâchoire, accrochée à l'os de la mâchoire, accrochée à un os alvéolaire par un ligament parodontal, des fibres qui accrochent en fait la dent à l'os, et puis accrochée par une gencive qui constitue également donc le ligament parodontal, l'os alvéolaire et la gencive qui constituent le parodonte. Et donc la maladie parodontale, c'est la maladie qui touche ce parodonte, les structures de soutien de la dent. Cette maladie parodontale, elle est extrêmement fréquente. En fait c'est une des maladies les plus fréquentes chez le chien, chez le chat. Globalement par les statistiques, on a coutume de dire qu'elle touche plus de 80% des chiens de plus de 5 ans. Ce qui veut dire que si vous voyez un chien qui a plus de 5 ans, 4 fois sur 5, ce chien présente une maladie parodontale qui nécessite des soins. Autrement dit, il y a une réelle nécessité pour la santé de l'animal et je dirais économiquement parlant, d'un point de vue purement financier, si on peut dire, purement économique, pour le vétérinaire, il y a une mine là de soins, d'actes à réaliser, tant et si bien qu'on arrive à faire un diagnostic et mettre en place une thérapeutique adaptée. Cette maladie parodontale, n'ayons pas peur des mots, son nom l'indique, c'est une maladie. Donc ce n'est pas juste du tartre qui se dépose, c'est une maladie. Le chien a une maladie dans sa bouche, sur ses dents. Et cette maladie, c'est une maladie infectieuse, c'est-à-dire qu'elle est liée au développement bactérien de ce qu'on appelle la plaque dentaire. Donc cette plaque dentaire, c'est un enduit bactérien, on va y revenir plus précisément après, qui se dépose à la surface des dents, au sein duquel se développent des bactéries, qui vont venir agresser le parodonte, agresser les gencives, agresser le ligament qui tient la dent, et même agresser l'os alvéolaire dans lequel la dent est accrochée. Un point important, c'est une maladie récidivante, et ça, il faut être honnête, pragmatique, vis-à-vis des propriétaires, la maladie parodontale est une maladie, c'est naturel, qui va récidiver. Elle récidivera d'autant moins vite si des soins d'hygiène adaptés sont mis en place par la suite, mais elle récidivera, le tartre reviendra, la plaque dentaire reviendra, et donc l'agression du parodonte reviendra, à différents niveaux, à différentes échelles, mais c'est en quelque sorte naturel, parce que je pense que vous avez tous été confrontés à la situation du propriétaire qui dit, regardez mon chien, on l'a détartré il y a 4 mois, il est déjà à nouveau entartré. Alors, en quelque sorte, oui, c'est normal, et il faut l'annoncer dès le départ, que c'est quelque chose de récidivant, et que si on veut éviter au mieux les récidives, il y aura des soins de prévention à mettre en place. C'est une maladie qui va se développer de différentes manières, avec des notions de gingivite, de parodontite, donc la gingivite, c'est la première phase de la maladie parodontale, c'est l'inflammation de la gencive, notre plaque dentaire se développe, elle agresse la gencive, la gencive réagit, elle est enflammée, c'est la gingivite. Cette gingivite, elle est qualifiée de réversible, dans le sens où, si on enlève l'agent éthiologique, si on enlève l'agresseur, donc la plaque dentaire, la gingivite va disparaître. Par opposition, si je puis dire, à la parodontite, qui, elle, correspond à la destruction des structures de soutien de la dent, c'est-à-dire que l'agression chronique du parodonte aboutit au bout d'un moment à la destruction de la gencive, à la destruction du ligament, à la destruction de l'os, donc autrement dit aux dents qui se déchaussent, et ça, c'est quelque chose d'irréversible. Vous pouvez calmer le jeu, vous pouvez calmer l'inflammation, mais ce qui a été détruit, restera détruit. C'est une maladie qui a des conséquences loco-régionales, donc localement, bien sûr, des destructions tissulaires au sein de la bouche, mais à distance, régionalement, les cavités nasales, l'os des mâchoires, les voies respiratoires qui sont proches, ça peut avoir des conséquences, et même des conséquences à distance via la circulation sanguine, la présence permanente de bactéries avec des saignements spontanés peut engendrer le passage de germes dans le sang, ou le fait d'avoir une inflammation chronique dans la bouche, en fait, quel que soit l'endroit, quand on a une inflammation chronique quelque part, ça a forcément des effets délétères sur le reste de l'organisme, sur les reins, sur le foie, sur le cœur, et quand cette inflammation est au sein de la bouche, comme autre part dans l'organisme, cette inflammation chronique a des effets délétères. Donc, je vous ai dit, la maladie parodontale, son agent éthiologique, l'agent éthiologique de la maladie parodontale, c'est la plaque dentaire. La plaque dentaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un film glycoprotéique. Il y a des protéines, il y a des glucides dans la salive, naturellement, qui viennent s'accrocher, qui baignent dans la salive, qui viennent s'accrocher à la surface des dents. Et donc, ça vient former une sorte de film. Au sein de ce film, certaines bactéries, des streptococques, des actinomyces, ce qu'on appelle les bactéries pionnières, vont venir adhérer dans ce, cet enduit-là, glycoprotéique à la surface des dents, et s'y développer. Et donc, ça va constituer ce qu'on appelle un biofilm. Ce biofilm, avec les premières bactéries, il se développe entre 6, il met 6 à 8 heures à se développer. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir des dents détartrées, parfaitement propres. 6 à 8 heures plus tard, vous aurez à nouveau un biofilm qui va se développer. 6 à 8 heures, soit dit en passant, c'est généralement, nous, le délai qu'on nous conseille entre deux brossages dentaires. On nous conseille de nous brosser les dents deux à trois fois par jour, selon les dentistes. Donc, trois fois par jour, globalement, c'est toutes les 8 heures, 3 fois 8, 24. Justement, pour toutes les 8 heures, aller désagréger, éliminer ce biofilm dès sa formation. Si on ne se brosse pas les dents, s'il n'y a pas de soins qui sont réalisés, ce biofilm, en fait, il prolifère, il se mature. Et donc, il y a d'autres bactéries qui viennent adhérer aux premières bactéries qui s'organisent entre elles. Les bactéries s'organisent entre elles et forment ce qu'on appelle le biofilm organisé avec des bactéries plus importantes. Et enfin, avec les heures, les jours qui avancent, on a ce qu'on appelle une dérive anaérobie, c'est-à-dire que les bactéries cachées ici dans notre biofilm, cachées sous la gencive, cachées de l'oxygène, vont se développer, favoriser la colonisation par des bactéries anaérobies, qui généralement ont des grammes moins anaérobies, qui sont les plus méchantes, si je puis dire. Et donc, on a la dérive anaérobie de ce biofilm et on arrive à un biofilm qu'on va qualifier de pathogène. Cette notion de biofilm, elle est très importante dans le sens où, quand on traite la maladie parodontale, on ne cherche pas à lutter et à traiter, à lutter contre une bactérie. On cherche à lutter contre une organisation de bactéries. Ça veut dire qu'on ne va pas lutter contre ce biofilm, contre cette organisation de bactéries, par exemple par des antibiotiques. Si on fait un prélèvement, qu'on analyse bactérie par bactérie, les bactéries présentes dans le biofilm, on va avoir des sensibilités sur la boîte de pétri aux antibiotiques. Mais les bactéries prises ensemble, adhérentes entre elles dans ce biofilm, n'ont pas du tout le même type de sensibilité aux antibiotiques, par exemple. Et donc, l'antibiotique ne va pas avoir un effet tel qu'on l'a au laboratoire, sur le papier, bactérie par bactérie. Il faut bien prendre les choses dans son ensemble. D'où cette notion hyper importante, l'importance de la dispersion mécanique pour éliminer le biofilm. C'est mécaniquement qu'on va éliminer le biofilm. Donc, j'aime toujours prendre un exemple un peu cash pour expliquer comment on va nettoyer, éliminer un biofilm. Si on considère de manière très usuelle, dans nos habitudes, dans notre habitat, une surface d'émail sur laquelle se développe un biofilm, voire même du tartre, eh bien, ça peut être cet exemple-là. Voilà, une surface d'émail qui n'a pas été développée, dans laquelle il y a de l'eau en permanence, des bactéries, avec un biofilm qui se développe, du tartre qui se développe. Si vous voulez prendre en charge ça et nettoyer ça, ce n'est pas en mettant une pastille canard-VC que vous allez la nettoyer. C'est en utilisant l'huile de coude et la brosse que vous allez réussir à éliminer le biofilm, éventuellement le tartre, qui s'est développé. Et donc, bien évidemment, pour l'hygiène buccodentaire, vous m'avez vu venir, pour éliminer le biofilm, ça va être mécaniquement qu'on va réussir à l'éliminer, donc par des soins de détartrage, on va en parler après, et ensuite, en hygiène, par des soins de brossage dentaire, et j'insiste sur le brossage dentaire. Autrement dit, brossage dentaire, ça, ça ne sert à pas grand-chose, c'est surtout ça qui va être utile. Le gel également, mais surtout la brosse à dents qui va être utile pour mécaniquement disperser le biofilm. Le tartre, au final, il a presque moins d'importance dans tout ça, c'est plus la partie visible, marron, pas belle, mais il est presque un peu moins important que le biofilm, dans le sens de la pathogénie, de le développement de la maladie parodontale. Le tartre, c'est la calcification de la plaque dentaire. Il y a des minéraux dans la salive qui vont venir précipiter à la surface des dents. Ce tartre, on sait qu'il se développe très rapidement, de manière, bien sûr, plus ou moins importante. Au début, c'est une très faible quantité, et puis après, ça s'accumule, ça s'accumule, mais en 1 à 14 jours, on a à nouveau une minéralisation et du tartre qui se forment à la surface des dents. Ce qui veut bien dire que quand vous avez détartré un chien, 1 à 14 jours plus tard, même si ce n'est pas très visible, vous aurez déjà à nouveau du tartre qui va se reformer. Il vient de la salive, il vient du fluide créviculaire, c'est-à-dire ce petit espace qui se situe entre la gencive et la dent. Et il va bien sûr se développer en face des sites excréteurs de salive. Donc, généralement, on ne la voit pas ici, mais il y a plusieurs petites papilles salivaires en face de la carnassière. La salive se déverse dans la bouche et vient toucher la carnassière en premier. Et c'est souvent sur ces surfaces dentaires-là que le tartre se développe. Typiquement, chez l'homme, le tartre, en premier lieu, se développe ici, en arrière le gencive, ici, parce que du fait de notre manière, de notre bouche, de notre tenue bipède, de tenue debout, on a une accumulation de la salive sur le plancher buccal en arrière de nos incisives. La salive vient s'accumuler là et on a, nous, contrairement aux chiens et aux chats, le tartre, en premier lieu, qui se développe ici, là, en arrière des incisives, je dirais, par gravité. Le chien, c'est un peu différent, c'est là que la salive va venir se projeter. Donc, le tartre, il est indirectement responsable de la maladie parodontale car il favorise une surface rugueuse, donc il va favoriser la rétention de la plaque dentaire. Et également, quand il va être en sous-gingival, il va être un peu plus nocif parce qu'il va générer des sortes de frottements, on va dire, sur les gencives. Donc, quand on nous présente un chien pour maladie parodontale, pour détartrage, il faut prendre en charge la maladie parodontale et pour cela, il va falloir faire, bien sûr, un examen clinique général du chien avant de l'endormir et faire un examen bucco-dentaire général lors de la consultation. Mais il faut bien être conscient que, vigile, on ne pourra pas examiner. Donc ça, l'ASV doit bien, dès le départ, faire passer ce message que ce sera sous anesthésie qu'il y aura un examen exhaustif de la cavité buccale et des dents qui pourra être fait. Un examen, donc, en consultation, donne des idées de l'ampleur des dégâts, si je puis dire, mais ce sera sous anesthésie générale que l'on pourra faire un examen parodontal complet exhaustif avec un examen instrumental en utilisant une sonde parodontale que l'on va venir passer entre la gencive et la dent, donc dans ce qu'on appelle le sulcus dentaire tout autour de la dent et par des examens complémentaires de type radiographie avec des instrumentations type radiographie dentaire, radiographie rétro-alvéolaire qui vont permettre des images très précises des dents et de leur tissu de soutien. L'examen parodontal, on va s'intéresser dent par dent à l'inflammation gingivale avec un index gingival 1, 2, 3 en fonction de l'ampleur de l'inflammation. Inflammation, index numéro 1, une inflammation modérée de la gencive. Numéro 2, inflammation plus importante de la gencive avec un saignement lors du sondage parodontal et inflammation numéro 3, index numéro 3, une inflammation importante avec des saignements spontanés de la gencive. L'importance de la récession gingivale, donc la gencive qui disparaît, par exemple ici, vous voyez là, cet aspect un petit peu courbe de la gencive n'est pas normal. On devrait avoir une gencive plus en ligne droite ici, le long du croc. donc cette dent souffre de récession gingivale. Elle a du tartre, bien sûr, mais surtout, elle souffre de récession gingivale. Ici, n'en parlons pas. Les gencives sont visibles, la furcation, l'espace entre les dents sont visibles. On a une récession gingivale importante. Le sondage parodontal, donc on va passer la sonde entre la gencive et la dent au niveau du sulcus dentaire, donc dans ce petit espace naturel ici, qui chez le chien mesure 1 à 2 mm de profondeur. S'il est plus profond que 1 à 2 mm, c'est qu'on a ce qu'on appelle une perte d'attache, la gencive en quelque sorte qui se décroche de la dent du fait de l'inflammation chronique ou de l'inflammation trop agressive et donc on a un début de parodontite qui se met en place. Le sondage des furcations, donc, savoir si on arrive à passer notre sonde entre les racines d'une dent, ce qui n'est pas normal. Normalement, on ne peut pas passer la sonde entre les racines d'une dent parce qu'en fait, il y a le tissu parodontal, il y a l'os alvéolaire entre les racines d'une dent. Donc, si on passe comme cela, c'est ce qu'on appelle une furcation de stade 3, on passe de part en part entre les racines de la dent, c'est une lésion parodontale qualifiée de majeure qui va être notamment un critère d'extraction. Alors qu'en apparence, cette dent ne paraissait pas si malsaine, mais elle a une furcation importante avec une infection osseuse sous-jacente. La mobilité dentaire, bien sûr, plus ou moins importante, alors quand elle est très importante, ça tombe sous le sens, stade 3, c'est la dent qui bouge dans tous les sens, qui est prête à être cueillie. Mais des mobilités de stade 1 ou 2, donc des mobilités un peu moins importantes, sont des choses anormales qui vont être des critères d'extraction également. Et enfin, un examen de type radiographie dentaire dont on a parlé, qui va nous permettre de visualiser l'os alvéolaire et les racines de la dent. Ici, cette carnassière mandibulaire, première molaire, avec un peu de tartre, un peu d'inflammation gingivale, la dent ne paraît pas en si mauvais état. Pourtant, si on fait un sondage parodontal, on a une poche très profonde qui dépasse les 10 mm, ce qui n'est pas du tout normal. Et si on fait une radiographie, donc voilà, la sonde s'est enfoncée de 10 mm, plus de 10 mm. Si on fait une radiographie de cette dent, radiographie dentaire, vous voyez, on a une lise osseuse majeure sur la racine avant, la racine mésiale de cette dent, avec même une fragilisation de la mandibule et donc un site infectieux, douloureux, très important ici. Et ça, c'est la radiographie qui, bien sûr, nous permet de l'objectiver. Cette radiographie dentaire, donc voilà comment ça se présente pour ceux qui ne sont pas équipés. Donc, c'est globalement au bout d'un bras articulé, on a une source de rayon X qui tourne dans tous les sens, qui permet de rayonner dans tous les sens et des capteurs ou des films intra-oraux de différentes tailles qu'on va mettre à l'intérieur de la bouche du chien. Voilà, les films de différentes tailles qu'on vient mettre à l'intérieur de la bouche et qui va nous permettre de se dédouaner des superpositions des mâchoires entre elles et d'avoir des images très précises du parodonte, encore une fois, des racines et de l'os qui entourent les racines. Je passe rapidement sur le détail de comment réaliser les radiographies. On a deux techniques, soit on peut placer le film le long des dents pour les dents mandibulaires et on vient faire une radiographie à 90 degrés de cette zone ou pour d'autres dents, les dents maxillaires, les dents du haut. Évidemment, on est un petit peu bloqué par le palais, donc là, on vient placer le film différemment et on utilise une technique c'est de la géométrie, on utilise une technique dite de la bisectrice, on vient orthogonalement à la bisectrice de l'angle formé par la dent et le film, on vient prendre une radio orthogonalement, c'est ce qui est en pointillé ici à cet axe, donc la bisectrice formée par l'angle de la dent et l'angle du film pour avoir une radiographie de la dent avec le moins de déformations possible. Pareil ici pour une canine mandibulaire, on a notre film, on a l'axe de la dent en violet, la bisectrice en pointillé et on vient radiographier orthogonalement à notre bisectrice là en pointillé pour avoir une image non déformée de la canine. Voilà ici, alors ici c'est chez un chat, le type de radiographie que l'on peut obtenir, c'est un bilan complet de la bouche d'un chat ici où on voit sur les images du haut les dents du haut les canines ici, les prémolaires ici, la molaire ici, le menton du chat avec ses canines mandibulaires, ses incisives et en bas ici, ici, sa molaire et ses prémolaires plus en avant au niveau mandibulaire, ça nous permet de vraiment bien visualiser les racines et bien visualiser les structures, les structures que vous voyez ici chez un chien avec un trait plus radio-opaque qui est l'émail c'est le tissu le plus calcifié de l'organisme et donc il apparaît comme un trait blanc plus radio-opaque il est très fin chez le chien au sein de la dent on a la pulpe dentaire la chambre pulpaire qui apparaît plus grisée la dentine qui est l'épaisseur de la dent donc plus radio-opaque le canal pulpaire qui contient également la pulpe dentaire au sein des racines ça c'était la dent en elle-même ensuite le ligament parodontal qui est donc une structure ligamentaire radio-transparente donc un trait noir tout autour de la dent qui correspond à l'espace ligamentaire qui soutient la dent dans l'os l'os alvéolaire donc qui est toutes ces parties un peu criblées ici tout autour des racines avec une zone importante qu'on appelle la lamina dura donc un trait cette fois-ci radio-opaque blanc tout autour du ligament parodontal donc là c'est la corticale en fait de l'alvéole très important à considérer pour l'intégrité de cette lamina dura est importante pour savoir quels soins dentaires réalisés par la suite et puis en dessous là on n'est plus sur le parodonte on est sur la mâchoire le canal mandibulaire ici que vous voyez ici et juste en dessous la corticale de la mandibule la même chose que tout à l'heure le chien que je vous ai montré tout à l'heure avec une lise importante au niveau de sa racine ici sur une radiographie conventionnelle donc forcément on a de la superposition avec la mandibule gauche je suis désolé le pointeur ne marche pas très bien la lise est quand même visible mais moins notable que sur une radiographie dentaire où là vous avez vraiment un détail bien plus présent de la structure osseuse il n'y a plus de superposition entre les mâchoires on a une perte clairement d'os avec une perte de la lamina dura donc je ne vais pas réussir à vous le montrer je ne sais pas si on peut avoir un autre pointeur ce serait bien une perte de la lamina dura ici vous avez votre lamina dura ici donc un trait radio opaque visible et puis tout d'un coup ce trait radio opaque bien sûr il a disparu ici puisqu'on a une lise importante mais il disparaît également ici vous voyez il disparaît ici il disparaît il disparaît jusqu'à réapparaître ici donc tout ça pour vous montrer peu importe mais pour vous montrer le détail de la radiographie dentaire qui nous montre bien sûr une lise osseuse importante ici mais une lise osseuse plus discrète moins visible ici car on a eu une pénétration des germes par le parodonte qui est venu pénétrer dans le système endodontique pour ensuite ressortir ici et générer une lise et ça la radio dentaire nous permet de le montrer l'examen radiographique comme je vous l'ai dit est très très utile il se permet de se dédouaner des superpositions entre les mâchoires c'est vrai mais cependant il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir quand même des superpositions entre les structures dentaires elles-mêmes donc un exemple ici avec une dent à trois racines ça c'est une dent alors là je suis désolé on ne voit pas grand chose c'est une dent carnassière maxillaire carnassière supérieure la quatrième prémolaire qui est une dent à trois racines avec trois racines comme cela en fait donc une racine ici et deux racines ici qui se superposent entre elles ici la première molaire donc ça c'est la quatrième prémolaire ici la première molaire qui a trois racines également une racine ici une racine ici et une racine ici et bien sûr vous voyez bien qu'on a des superpositions entre les dents et les racines elles-mêmes je vous montre ça parce que ce chien c'était un chien qui était présenté avec une tuméfaction infra-orbitaire vous savez sous l'œil là une boule sous l'œil quand même assez typique d'une lésion dentaire généralement tout de suite on pense quand même à ça d'une lésion dentaire sous-jacente souvent la carnassière la radio a été faite et la radio ne montre pas de lise particulièrement sur la quatrième prémolaire mais si on change un petit peu l'angulation de la radio donc de cette angulation je suis passé à cette angulation et donc j'obtiens cela merci j'obtiens cela et donc là cette fois-ci on dégage notre première molaire avec les racines qui sont dégagées différemment vous voyez par rapport à précédemment là elle était ici et on s'aperçoit ici autour de cette racine qu'on a une lise osseuse et également autour de cette racine qu'on a une lise osseuse et la lise que vous avez là très visible elle était beaucoup moins ici parce qu'elle était superposée à la couronne de la dent donc tout ça pour dire que la radiographie dentaire c'est extrêmement utile mais il faut quand même un petit peu d'habitude et puis surtout avant de réaliser un examen complémentaire ça c'est valable pour toute discipline réaliser un examen clinique parce que ce dont je vous parle là avant même d'aller faire une radio si vous utilisez votre sonde parodontale qui elle coûte beaucoup moins cher qu'une radio et que vous allez sonder l'espace entre les dents et bien cette lise osseuse ou cette lise osseuse vous la sondez vous passez votre instrument dans un espace qui n'est pas normal et vous avez repéré l'infection avant même d'aller faire la radio et ensuite vous savez où faire votre radio et quoi détecter la radiographie dentaire là on peut j'en ai mis quelques-uns on va trouver plein d'arguments bibliographiques en faveur de la radiographie dentaire on sait qu'il a été prouvé que les radiographies dentaires permettent de détecter des lésions non visibles cliniquement chez 42% des chats présentés pour des soins dentaires et 28% des chiens c'est à dire 3 à 4 patients sur 10 présentés pour des soins dentaires si on fait des radiographies on trouve plus de lésions que si on ne les fait pas c'est à dire que 3 ou 4 patients sur 10 présentés pour des soins dentaires sans radio on est passé à côté de quelque chose la même chose sur une autre étude plus récente sur des chiens de petite taille de plus de 9 ans la radio dentaire permet la détection de lésions essentielles à la décision thérapeutique dans plus de 30% des cas donc c'est un outil essentiel pour réaliser des soins dentaires de qualité et enfin chez le chat c'est pas trop le sujet ici mais quand même lors de dents absentes donc non visibles cliniquement chez le chat dans 75% des cas la radio dentaire révèle un fragment de racine alors qu'il ne nécessite pas toujours une prise en charge mais généralement très souvent une prise en charge donc ça c'était notre partie de diagnostic il y a toute une partie donc vous avez bien compris instrumentale accessible à tout le monde ça la sonde parodontale ça coûte 5 euros 10 euros elle est très utile et la radiographie dentaire bien plus onéreuse et techniquement un peu plus nécessite un peu plus de formation mais très utile pour les soins dentaires il y a une question il y a une question sur les sondes parodontales il en existe deux formes en fait une qui est arrondie et très pointue et il y en a qui sont voilà qui sont voilà celle-ci et avec une petite boule au bout et laquelle tu recommandes ? moi je recommande généralement en fait on a même encore plus que ça de sondes parodontales disponibles est-ce que j'en ai là en photo moi je recommande généralement je ne vais pas la retrouver voilà je recommande ce type de sondes parodontales généralement avec déjà une graduation sur les 4 ou 5 premiers millimètres gradués en millimètres ici là généralement ça c'est une sonde qui est graduée ici qui doit être graduée à 4 millimètres et ici 7 millimètres et ensuite ici 11 millimètres c'est toujours des choses qui sont faites pour la dentisterie humaine à la base parce que c'est des on va dire 3 millimètres c'est un premier stade pathologique 7 millimètres c'est un autre stade pathologique chez l'homme mais nous ce qui est important c'est d'avoir au moins les premiers millimètres bien notés déjà c'est la première chose et généralement une sonde la boule au bout ne sert pas à grand chose si ce n'est elle gêne voilà si ce n'est un peu plus s'accrocher pour le sondage des furcations et tout ça donc je recommande plutôt une sonde sans boule au bout une sonde plutôt mousse sans boule voilà par exemple ici je la vois ici ça c'est une sonde qui n'est pas graduée en millimètres elle est graduée tous les 3 millimètres vous voyez vous avez une marque en noir 3 millimètres 3 millimètres 3 millimètres il vaut mieux avoir une sonde tous les millimètres c'est un peu plus précis donc l'examen instrumental très important mais qui n'est pas assez fait clairement et l'examen radiographique qui va venir compléter c'est une seconde étape je dirais mais qui a son importance le traitement ensuite le détartrage en tant que tel bien évidemment je vous ai dit l'animal il ne vient pas que pour un détartrage mais il vient quand même forcément pour un détartrage il va falloir le détartrait donc le détartrait ça va être enlever le tartre ça c'est une chose évidemment on va enlever ce qu'on voit ce qui est marron qui est en surépaisseur sur la dent mais il faut aussi considérer qu'on va enlever la plaque dentaire parce que c'est ça qui est responsable de la maladie et il va falloir enlever ce qui est caché également sous la gencive cette plaque dentaire ou ce tartre qui est enfoui sous la gencive donc on devrait on va parler de détartrage bien sûr mais on devrait même plus parler de déplaquage c'est pas un beau terme ça fait bizarre de le dire mais on devrait même parler de déplaquage et détartrage donc on va avoir deux types de détartrage le détartrage supragingival c'est à dire de toutes les zones qui se situent qui sont visibles qui se situent au dessus de la gencive et ensuite on verra après le détartrage sous-gingival en dessous de la gencive donc pour ça on va utiliser bien sûr un détartreur globalement je pense que tout le monde a ce type de détartreur c'est ce qu'on appelle des détartreurs ultrasoniques donc ultrasoniques c'est une question on parle d'ultrasons parce que c'est une question de fréquence de vibration de l'embout du détartreur qu'on appelle un insert et on va voir il y a différents inserts possibles en fonction de ce qu'on veut faire et qu'on va utiliser à différentes puissances et donc ce détartreur ultrasonique en France généralement ce qu'on utilise en Europe en France ils sont qualifiés de piezoélectriques c'est à dire qu'à l'intérieur ici du détartreur il y a un système électrique piezoélectrique qui correspond au passage du courant dans une céramique particulière qui va se déformer au passage du courant et qui va entraîner la vibration du détartreur et c'est une technologie quand même assez pointue même si vous avez l'impression que le détartreur est là qu'on ne l'entretient pas toujours bien et tout ça ce détartreur c'est vraiment une technologie pointue donc il faut bien l'entretenir pour qu'il continue de bien fonctionner qui va permettre d'avoir une vibration ici continue homogène tout le temps la même vibration de l'insert ici et ça c'est très important c'est ça qui va justifier un bon détartrage sans dégâts pour l'animal les détartreurs ultrasoniques généralement ils ont une fréquence de vibration qui est de l'ordre de 20 à 30 000 Hertz c'est à dire que quand vous mettez votre détartreur en route là qui vibre et bien il va avoir un mouvement de vibration pour un détartreur piézoélectrique c'est une vibration longitudinale comme cela droite comme cela de 20 à 30 000 fois par seconde c'est à dire que 20 à 30 000 fois par seconde il fait ça et 20 à 30 000 fois par seconde en fait c'est énorme donc ça dégage énormément d'énergie donc qui dit énergie dit chaleur donc ça dégage énormément de chaleur d'où l'importance absolue de bien refroidir et donc de bien irriguer pendant le détartrage donc il faut absolument alors si c'est le véto qui le fait ou si c'est l'ASV qui fait le détartrage je ne vais pas rentrer dans le débat est-ce que l'ASV a le droit de faire un détartrage ou pas là chacun sa pratique moi en soi ça ne me choque pas forcément que l'ASV fasse des détartrages à partir du moment où elle est bien formée et qu'elle utilise bien le matériel et qu'il y a bien sûr une validation et un contrôle après du diagnostic et du traitement à mettre en place par le vétérinaire le détartreur donc il va produire de la chaleur donc il faut toujours qu'il soit irrigué s'il y a un problème d'irrigation s'il n'y a plus d'eau s'il n'y a je ne sais quoi mais oui mais il ne reste plus que deux minutes pour terminer je vais terminer sans eau non il faut toujours que ce soit irrigué parce que si vous n'irriguez pas ça va chauffer et si ça chauffe ça veut dire que vous faites chauffer la dent vous faites chauffer la gencive qui est juste à côté vous faites chauffer le ligament qui est juste à côté vous faites chauffer l'os qui est juste à côté et bien évidemment le chien il ne va pas faire une cloque là devant vous il ne va pas brûler il ne va pas se mettre à fumer et encore devant vous mais en profondeur il y a des dégâts des douleurs qui sont générées vous si vous allez chez votre dentiste et qu'il utilise mal le détartreur parce qu'il se positionne un peu mal de manière très 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 temporaire vous le sentez ça vous fait mal vous si vous utilisez mal le détartreur tout le long sur toute la rangée vous allez faire mal au chien et créer des dégâts peut-être non visibles tout de suite mais créer des dégâts donc il faut bien les utiliser il faut bien irriguer la deuxième chose c'est que votre détartreur je vous ai dit donc il vibre de manière tangentielle et donc avec sa pointe comme cela bien sûr de manière microscopique mais comme cela si vous venez donc à la surface de la dent direct ça c'est la surface de la dent si vous venez à la surface de la dent comme cela vous allez avoir la pointe de votre détartreur qui va venir taper à la surface de la dent 20 000 à 30 000 fois par seconde et le fait de taper 20 à 30 000 fois par seconde c'est pareil ça va générer énormément de chaleur en un seul point très précis on pourra le regarder tout à l'heure à la démo matérielle vous le faites vous sur votre peau vous faites aller le détartreur sur la peau comme ça avec la pointe vous allez vous brûler ça va vous brûler donc si vous faites ça sur la dent du chien ça va le brûler donc pour dissiper même avec l'irrigation donc pour dissiper cette chaleur il faut tout simplement augmenter la surface de contact et donc vous placez comme cela comme cela et avoir un frottement du détartreur à la surface de la dent et pas le détartreur qui vient taper vous ne ferez pas un trou à faire ça vous ne ferez pas un trou dans la dent la dent elle est solide vous allez juste générer de la chaleur donc il ne faut pas se dire je ne fais pas de trou je ne fais pas de mal il faut se dire je fais de la chaleur et ça ce n'est pas bon alors que quand on se met comme ça on augmente la surface de contact elle n'est pas énorme mais on augmente la surface de contact et là on vient frotter et la chaleur se dissipe toujours de l'irrigation je ne le répéterai jamais assez et un certain temps pas trop longtemps sur la dent c'est à dire que vous détarterez la dent et si au bout d'un moment parce que la dent est très entartrée si la dent est grande ou autre généralement on se fixe 10 secondes si au bout de 10 secondes on n'a pas fini de détartrer la dent on passe à une dent à côté pour laisser refroidir si on peut dire et puis on y revient après mais très important vous vraiment pensez le détartreur ça chauffe et le dégât qu'on peut faire avec un détartreur c'est de trop chauffer donc exemple ici en vidéo si je voilà exemple ici en vidéo donc vous voyez on vient détartrer la dent je viens avec la pointe de mon détartreur contre la dent mais vous voyez tangentiel l'axe de mon insert est tangentiel à la surface de la dent le détartreur on le tient comme un stylo donc comme cela comme un stylo comme cela et ce sont nos doigts qui bougent et on le tient pas je sais pas comment avec notre bras qui bouge pour être précis les doigts on le tient comme un stylo on est en appui notre poignet est en appui sur la table ou sur la tête du chien et on vient bouger nos doigts pour être précis et pas je ne sais pas comment comme ça comme ça comme ça voilà on le tient vous voyez sur la vidéo globalement les doigts sont relativement près de l'insert pareil comme pour écrire avec un stylo pour être précis on est proche de la mine et on se met pas on écrit pas comme ça toujours tangentiel à la surface de la dent et on vient jusqu'au bord de la gencive et on ne passe pas sous la gencive parce qu'on est en détartrage sous-gingival en détartrage supra-gingival pardon pour ce détartrage supra-gingival donc on ne touche pas les tissus mous on ne touche pas la gencive on est juste à la surface des dents et donc on va se permettre d'être pleine puissance pleine puissance qu'est-ce que ça veut dire quand on règle la puissance de notre détartreur on règle l'amplitude de vibration il est toujours à la même fréquence 20 à 30 000 Hz mais si on le met à fond il vibre comme ça et si on le met moins fort il vibre comme ça avec une amplitude moins forte mais toujours à la même fréquence donc là on va être sur des inserts après tout dépend de la marque que l'on utilise mais sur les plus fréquents de la marque Actéon on va être sur des inserts 1 ou 1S qui sont des inserts spécifiques au détartrage supra-gingival à une puissance globalement maximum si on est selon la machine que l'on a si elle va jusqu'à 10 on est entre 8 et 10 si elle va jusqu'à 20 on est entre 15 et 20 on se met en puissance maximale amplitude maximale irrigation tangentielle à la surface de la dent pour le sous-gingival très important presque le plus important c'est aller détartrer sous la gencive aller éliminer le tartre et les débris la plaque dentaire qui s'est placée sous la gencive et qui vient directement agresser le parodonte on va venir curter ces zones ce qu'on appelle les poches parodontales soit on va le faire donc qu'on a détecté par exemple avec notre sonde ou après avec notre radio on va le faire soit avec des curettes dites manuelles ou on va venir avec une curette avec une extrémité mousse et une extrémité coupante venir de manière mousse le long de la gencive gratter la surface de la racine pour la nettoyer ça c'est très efficace c'est juste techniquement un petit peu difficile il faut un peu d'entraînement les dentistes pour les hommes les dentistes passent des TP et des heures de TP à s'entraîner à réaliser ce curetage sous-gingival manuel à bien utiliser les curettes ils ont différentes curettes de différentes formes pour différents sites dans la bouche différents dedans on peut les utiliser chez le chien il n'y a aucun problème mais on a tendance maintenant de plus en plus à utiliser des instruments ultrasoniques qui ont je dirais l'intérêt d'être beaucoup plus facile d'utilisation parce que ce sont les ultrasons qui vont travailler à notre place et on a donc des inserts qui viennent se mettre sur l'embout du détartreur et qui vont venir être insérés dans la poche parodontale et venir vibrer dans la poche tangentiellement à la surface de la dent avec une irrigation toujours de l'insert et permettre le nettoyage du fond de la poche parodontale donc ces inserts on les utilise à une puissance beaucoup plus faible 3 à 4 sur 10 pour justement éviter des mouvements trop amples qui pourraient endommager les tissus mous puisque là on est en sous-gingival on vient donc travailler sous la gencive et on veut éviter de provoquer plus de dégâts que la maladie en a provoqué l'irrigation moyenne pour pas avoir un afflux d'eau trop important trop important sous la gencive et pareil 10 secondes en moyenne maximum par site voilà en vidéo comment ça se présente vous allez voir c'est pas forcément quelque chose de très impressionnant c'est juste tangentiellement à la surface de la dent on vient faire des mouvements de va-et-vient avec une irrigation moyenne mouvement de va-et-vient et dans la poche parodontale vraiment tangentielle à la surface de la dent et bien notre curette gingival sous-gingival va avoir ce petit mouvement qui va permettre le nettoyage des racines et ce détartrage-là sous-gingival au final c'est toujours un peu celui qui est pas trop fait alors que presque le supragingival est important bien sûr mais celui-là est très important puisqu'il est là où se situent vraiment les sites de la maladie enfin une fois que tout cela est fait le polissage le polissage c'est une étape de finition qui va permettre de finir de nettoyer les dents globalement on a quadrillé la surface dentaire pendant le détartrage on a enlevé le tartre visible mais il reste toujours des particules invisibles il reste toujours de la plaque dentaire invisible parce que c'est microbien à la surface des dents et le polissage va permettre de lisser tout ça et de passer sur toute la surface dentaire basse vitesse on en parlera tout à l'heure avec le matériel 4000 tours minutes maximum donc contre-angle bleu basse vitesse pareil avec attention de ne pas trop chauffer donc une limitation en durée sur la surface dentaire donc ça c'est les soins conservateurs dits de détartrage ensuite il va y avoir des dents pour lesquelles la maladie est trop avancée il va falloir extraire les dents et là c'est une diapo peut-être presque la plus importante ça va être une des plus importantes quand décider d'extraire les dents et bien on va avoir tout un tas de critères qui vont nous permettre de juger l'avancée de la maladie parodontale et est-ce que la dent est conservable ou pas alors la dent n'a pas de maladie n'apprésente que de la gingivite sans parodontite et à ce moment là la dent va pouvoir être conservée et puis on va avoir des parodontites modérées ou plutôt légères donc avec des furcations de stade 1 c'est à dire que la furcation de stade 1 ça veut dire qu'avec notre sonde on peut passer légèrement entre les racines de la dent mais on ne peut pas du tout traverser on traverse moins de la moitié de la largeur de la dent avec notre sonde au niveau des furcations une mobilité de classe 1 ça veut dire que c'est une mobilité à peine perceptible ou c'est une mobilité qu'on va qualifier de naturelle il faut être conscient que nos dents et les dents des chiens bien sûr ont une mobilité naturelle typiquement un petit chihuahua un petit yorkshire qui est une mâchoire très très fine si vous touchez ces incisives elles peuvent être parfaitement saines au niveau de leur parodonte mais on peut constater une petite mobilité parce qu'avec vos gros doigts vous appuyez fort et vous avez l'impression que les dents elles bougent mais pour autant la dent est saine et d'une manière plus globale ça va être les dents pour lesquelles la perte d'attache c'est à dire le parodonte la gencive le ligament parodontal la perte d'attache les tissus de soutien sont détruits pour moins de 30% de leur capital donc une perte d'attache inférieure à 30% on va considérer que le traitement conservateur est possible on va pouvoir donc traiter par détartrage supra et sous-gingival ces dents à contrario on va avoir des lésions parodontales apportantes donc l'affurcation de stade 3 donc le passage de la sonde entre les racines de part en part complètement à travers toute la largeur de la dent ça c'est un critère d'extraction pourquoi ? des fois la dent paraît bien accrochée ça fait mal au coeur de l'enlever parce qu'il faut considérer que quand on a une furcation de stade 3 on a au sein de l'os entre les racines on a un tunnel là entre les racines au niveau de l'os avec une lise osseuse permanente que l'on n'arrivera jamais chez le chien en tout cas que l'on n'arrivera jamais à purifier à nettoyer c'est à dire que vous allez pouvoir la détartrer nettoyer autant que vous voulez deux jours après ce tunnel au sein de l'os sous la dent va être recolonisé enfoui sous la gencive riche en bactéries anaérobie méchante source d'infection et de douleur donc l'extraction est nécessaire chez l'homme ce sera un peu différent chez l'homme le dentiste ne va peut-être pas nous enlever tout de suite une dent quand on a une furcation de stade 3 il va nous prodiguer des soins nous dire de réaliser des soins d'hygiène avec une petite brossette aller venir bien brosser là et puis peut-être plus tard nous faire une grève d'os avec une grève de gencive c'est des choses faisables chez le chien mais on est un peu hors contexte quand même là donc la furcation de stade 3 d'une manière omnipraticienne vétérinaire est un critère d'extraction une mobilité de classe 3 donc c'est une mobilité très importante la dent bouge dans tous les sens donc ça ça tombe sous le sens extraction une perte d'attache globale supérieure à 50% extraction et enfin il y a la zone ici entre les deux une furcation de stade 2 c'est à dire qu'on passe pas de part en part avec la sonde entre les racines de la dent mais on passe quand même sur plus de la moitié de la largeur de la dent une mobilité douteuse une perte d'attache comprise entre 30 et 50% et bien là ça va être une question de contexte une question de contexte vis-à-vis des propriétaires est-ce qu'ils sont prêts à réaliser des soins d'hygiène derrière si on fait un soin conservateur est-ce qu'au contraire oh non moi brosser les dents de mon chien je m'en fiche moi je veux être tranquille moi je veux pas l'anesthésier tous les ans etc ben là on va plutôt pencher vers l'extraction est-ce que c'est un chien par exemple j'en sais rien cardiaque je donne des exemples comme ça au hasard mais pour lequel l'anesthésie on va pas y revenir tous les 4 matins donc on va plutôt un peu pêcher par excès enfin par excès façon de parler mais sur l'extraction plutôt que le soin conservateur est-ce que c'est un animal jeune avec des gens motivés ah non ça me fait mal au coeur de lui extraire les dents je suis prêt à essayer de mettre en place des soins d'hygiène et on refera le point dans 6 mois dans un an là dans ces cas là les soins conservateurs sont c'est le deal en quelque sorte est entre les mains du propriétaire pour ces extractions dentaires là je fais ce petit aparté parce que les ASV sont avec nous sur l'instrumentation que va bien sûr pour gérer l'ASV en termes à fournir aux vétérinaires en termes de nettoyage et d'entretien derrière l'instrumentation qui va être nécessaire aux vétérinaires pour les extractions dentaires il y a une instrumentation manuelle qui va être nécessaire donc globalement des instruments pour faire des sutures porte-aiguille pince datsonne ciseaux moi pour mes extractions dentaires j'utilise toujours du matériel stérile on va me dire bah oui mais on est dans la bouche on n'est pas stérile bien sûr dans la bouche on n'est pas stérile mais il n'empêche qu'on va partir sur une intervention qui va être qualifiée de chirurgicale et on fait des interventions par exemple des parages d'abcès on utilise généralement une trousse stérile le parage d'abcès ça ne va pas être stérile quand on va ouvrir l'abcès mais au moins comme je dis toujours quand on commence stérile on a une chance de finir propre si on ne commence pas propre on ne finira jamais propre du fil résorbable monofilament et globalement pour les extractions dentaires les sutures gingivales suite aux extractions dentaires deux tailles seront suffisantes 4-0 et 5-0 4-0 pour les chiens et 5-0 pour les chats et les petits chiens des aiguilles de type lancéolé ou qu'on appelle des aiguilles tupper cut ou multipasse là ici ils appellent ça multipasse qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que c'est des aiguilles qui sont triangulaires sur leur extrémité mais rondes ensuite sur leur corps parce que la gencive c'est un tissu difficile à fibreux quand même on va dire très caratinisé plutôt donc difficile à passer donc il faut que ce soit triangulaire au bout mais pas triangulaire sur toute leur longueur parce que sinon on va couper les tissus donc les aiguilles multipasse ou encore appelées tupper cut sont adaptées il va falloir une instrumentation de type luxateur ou élévateur pour faire bouger les dents dans leur alvéole il faut des instruments en bon état de différentes tailles différents diamètres c'est pas la peine d'en avoir pléthore généralement 4 instruments 1 mm donc quand je dis 1 mm c'est la largeur ici 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm 1, 2, 3, 5 mm sont suffisants avec 4 on arrive à tout faire globalement du petit chat au gros chien le tout c'est qu'il faut qu'il soit en bon état bien entretenu aiguisé affûté avec des pierres à affûter régulièrement pour qu'ils gardent leurs tranchants pour pouvoir luxer la dent après avec les vétérinaires on verra plus le détail de tout ça sur les extractions dentaires des instruments qu'on appelle des syndesmotomes ou des décolleurs qui vont permettre de décoller la gencive et la muqueuse de l'os et enfin des daviers c'est pareil des daviers il en faut pas 36 000 il en existe beaucoup différentes formes et tout ça mais il faut des daviers de taille moyenne voire petite avec des morts qui se touchent ici donc quand vous avez vos représentants de centrales ou d'équipementiers vous demandez bien à avoir des daviers qui se touchent ici à leur extrémité parce que les morts qui ne se touchent pas quand on ferme le davier c'est extrêmement énervant parce que c'est justement la petite dent la petite incisive ou la petite dent de chat elle est pile poil dans l'espace entre les morts du davier ça ne va pas et des instruments là on voit peut-être pas très bien sur l'image mais ça c'est super bien c'est des petites pinces toutes fines des petits daviers tout fins ce qu'on appelle des pinces à tenon qui permettent d'aller chercher des petits fragments dentaires notamment chez le chat ou chez le chien aussi mais notamment chez le chat d'aller chercher un petit fragment qui peut rester bloqué au fond d'une alvéole donc globalement avec deux daviers celui-là le taille moyenne donc généralement moi j'utilise ce qu'on appelle les daviers à incisive pédiatrique donc chez l'homme les daviers pour les enfants c'est horrible mais c'est le davier pour les enfants à incisive et puis ces petites pinces à tenon ça c'est l'instrumentation manuelle dont il y aura besoin pour les extractions l'instrumentation rotative on va avoir deux grands types d'instrumentation rotative donc ça vous l'aurez en démonstration en présentiel tout à l'heure on va avoir une instrumentation électrique avec donc des instruments de ce type qui généralement associent un des c'est là la force de ce type d'instrument c'est l'avantage de ce type d'instrument c'est qu'ils associent généralement le détartreur et le moteur donc on a un moteur ici un micro moteur électrique sur lequel vient se connecter un contre-angle et ce contre-angle va être emmené par un moteur électrique et il va nous falloir des contre-angles qui tournent vite ce qu'on appelle des contre-angles multiplicateurs ici avec une bague rouge qui permet donc de faire augmenter la vitesse du moteur c'est à dire que votre moteur électrique ici il tourne généralement à 30 à 40 000 tours minute c'est trop peu pour sectionner une dent ou fraiser de l'os il vous faut quelque chose qui tourne plus vite généralement à 150 à 200 000 tours minute donc on va mettre dessus un contre-angle multiplicateur qui grâce à ses engrenages à l'intérieur va permettre de multiplier la vitesse et de tourner ici au niveau de la fraise à 150 à 200 000 tours minute donc à grande vitesse comme ça tourne très vite ça chauffe très vite donc il faut pareil toujours 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 de l'irrigation cette instrumentation électrique a beaucoup de couples ça veut dire qu'elle a beaucoup de quand elle rentre en contact avec quelque chose de dur donc avec la dent ou l'os elle a beaucoup de force elle va en gros ça rentre en contact avec quelque chose ça va le couper donc il faut être vigilant à ça c'est puissant ça veut dire qu'il faut le manier avec attention ça veut dire que c'est très polyvalent aussi c'est à dire que un peu n'importe qui peut l'utiliser ça y va ça coupe c'est polyvalent aussi parce que vous allez pouvoir régler la vitesse de votre moteur et mettre dessus des contre-angles bleus qui vont vous permettre de faire du polissage donc tourner moins vite et faire du polissage ou des pièces à main droite qui vont vous permettre par exemple de faire du nac des dents de nac tout ça sur le même moteur juste en changeant le contre-angle autre type d'instrumentation rotative l'instrumentation pneumatique donc ça c'est plus ce qu'on va trouver chez le dentiste par exemple ce qu'on appelle la turbine chez le dentiste où là ça fonctionne plus avec de l'électricité ça fonctionne avec de l'air comprimé il y a de l'air comprimé qui passe ici dans cette turbine et qui vient mettre en mouvement un rotor l'air la passe dans les pales ici ça fait tourner l'intérêt de ça c'est que ça tourne de manière très rapide c'est de l'air comprimé ça tourne très très vite par contre ça a très peu de couple c'est à dire que quand ça rentre en contact avec la dent avec quelque chose de dur et bien la fraise a tendance si on appuie trop fort la fraise a tendance à s'arrêter à la base c'est plus fait pour tailler une dent que pour couper une dent après quand on l'utilise avec le bon toucher correctement ça fonctionne très très bien c'est très léger c'est plus léger que le précédent parce qu'en fait vous n'avez pas le poids de tous les engrenages qui sont là dans la pièce à main et le poids du moteur vous n'avez juste que la turbine dans laquelle passe de l'air donc en fait le poids est très léger donc c'est très agréable à manier c'est très costaud si on peut dire dans le sens où par rapport au bris de matériel très costaud dans le sens pareil encore une fois vous avez juste un rotor qui quand on appuie trop fort s'arrête contrairement à celui-là ou quand on appuie trop fort mais vraiment trop fort si ça s'arrête c'est que ça casse et forcément ça ça coûte 800 euros et ça en quelque sorte quasiment ça casse jamais et si ça casse ça casse là et ça ça coûte 100 euros donc il y a des avantages à chacun en fait ça c'est un peu plus léger un peu plus touchy à utiliser plus facile d'entretien l'électrique c'est beaucoup plus polyvalent donc notamment dans une pratique des fois vétérinaire on fait pas que de la dentisterie on fait du nac on fait plein d'autres choses on n'a pas que ça à s'occuper etc mais en fait c'est très polyvalent vous avez votre détartreur vous avez votre moteur avec vous avez tout à portée de main il y a de l'entretien de contre-angle qui coûte cher celui-là est un peu plus évolué on va dire plus cher également à l'achat mais peut-être plus facile d'entretien les fraises que l'on va mettre sur ces turbines ou sur ces contre-angles c'est les mêmes qu'on utilise la turbine à air comprimé ou le contre-angle sur le micro-moteur électrique ce sont ces fraises-là avec ce type d'attache-là donc quand vous commandez vos fraises il faut bien faire attention à commander les bonnes fraises et ne pas commander celles-là avec ce type d'attache qu'on appelle les attaches barionnettes prendre ces attaches-là avec des attaches qu'on appelle FG et généralement on utilise des fraises boules diamantées pour fraiser l'os autour de la dent et puis des fraises qu'on appelle des fraises fissures pour sectionner les dents les fraises c'est ça qui est incroyable ça s'use donc ça se change régulièrement comme les inserts de détartrage ça s'use et ça se change régulièrement ça ça paraît incroyable aussi mais ça se dévisse et puis de temps en temps on le change réfléchissez à quand la dernière fois a été changé l'embout du détartreur dans votre clinique donc la fraise c'est pareil en fait il y a des petites lames là il y a des petites aspérités diamantées il y a des petites lames à force de les utiliser ça ne fonctionne plus donc si on ne les change pas elle coupe moins si elle coupe moins on appuie plus sur la machine si on appuie plus sur la machine on la fait plus chauffer et on risque plus de la casser la fraise ça ne coûte rien une fraise donc autant changer la fraise que d'endommager la machine qui coûte des milliers d'euros et les fraises ça se désinfecte si on ne change pas la fraise entre si la fraise n'est pas usée qu'on veut la réutiliser il faut la désinfecter entre les patients voilà pour la partie un petit peu matérielle que j'ai casée ici pour qu'elle soit faite également pour les ASV la conf commune entre ASV et Véton important pour les ASV et Véton le discours sur la prévention de la maladie parodontale il y a plein de choses qui existent je vais y aller très rapidement il y a des choses à mâcher il y a des aliments spécifiques il y a des gels il y a d'autres choses il faut retenir quand même toujours l'importance de l'action mécanique je vous l'ai dit la plaque dentaire pour disperser la plaque dentaire le plus important ça va être mécaniquement de jouer sur cette plaque dentaire le meilleur remède pour disperser cette plaque dentaire ça va être le brossage dentaire donc le premier conseil à donner aux gens c'est pour entretenir les dents de votre chien ou de votre chiot même pour commencer c'est le brossage dentaire certainement 8 fois sur 10 on va vous rire au nez c'est pas grave 2 fois sur 10 on ne vous rira pas au nez et 2 fois sur 10 il y aura un message qui sera bien passé enfin même 10 fois sur 10 il y aura un message qui sera passé et on peut espérer 2 fois sur 10 qu'il soit bien passé chez l'homme c'est la référence en termes d'hygième bucco dentaire jamais chez l'homme on ne vous dira dans un discours officiel de santé de faire autre chose que de vous brosser les dents jamais on vous dira allez mâcher un chewing-gum allez faire quoi que ce soit jamais vous n'aurez comme on peut l'entendre chez le vétérinaire la croquette ou la barre à mâcher remplace la brosse à dents jamais on vous dira le chewing-gum fridant remplace la brosse à dents c'est interdit par les organisations de santé de faire passer ces faux messages et c'est pareil chez le chien je ne dis pas que les barres à mâcher ne servent à rien ce n'est pas du tout ça mais l'efficacité d'une barre à mâcher par rapport à un brossage elle est ridicule en fait si on ne peut pas brosser si les gens ne peuvent pas si le chien ne se laisse pas faire il existe d'autres choses qui ont une certaine efficacité mais le premier moyen c'est le brossage pour avoir une réelle efficacité trois fois par semaine minimum pour réussir à maintenir des gencives saines voire même un brossage quotidien il y a des études qui le montrent si on veut réussir à passer de la situation gingivite à la situation gencives saines il faut utiliser des brosses de taille adaptée en fonction de la taille de l'animal avec des poils souples voire ultra souples donc en fonction de la taille de l'animal en France on n'a pas trop de marché là dessus par rapport à d'autres pays on ne vous propose pas grand chose donc bucogel ils ont une brosse à dents dedans qui est bien ils ont travaillé justement il y a des poils plus souples qu'avant maintenant mais sinon il faut dire aux gens vous achetez en pharmacie vous achetez en supermarché des brosses à dents pour enfants pour bébés de taille adaptée avec des poils ultra souples avec un gel antiseptique la chlorexidine à mon sens est le meilleur antiseptique pour la cavité buccale en tout cas chez le chien et on sait que sans brossage là je parle sans brossage on arrive à réduire l'accumulation de plaques dentaires de l'ordre de 40 à 50% par application au doigt de la plaque dentaire quotidienne sans brossage chez l'homme on sait qu'on arrive à monter à 80% de réduction en se brossant 2 à 3 fois par jour si on utilise des barres à mâcher des croquettes à visée buccodentaire cette réduction elle est de 20 à 30% donc c'est à dire que si le chien il a une barre à mâcher tous les jours et qu'il l'utilise qu'il la mord bien qu'il la croque bien qu'il la mastique bien si on peut dire on va au mieux avoir 20 à 30% de réduction d'accumulation de plaques dentaires et ça c'est important réduction d'accumulation de plaques dentaires c'est à dire que s'il a ça de plaques dentaires en lui donnant une barre à mâcher tous les jours on ne va pas réduire de 20 à 30% on va réduire l'accumulation ça veut dire que tous les jours il accumule de la plaque dentaire et si on lui donne une barre à mâcher il aura 20 à 30% de moins que celui qui n'en a pas eu mais il continuera d'en accumuler vous comprenez ce que je veux dire ? on ne va pas enlever 20 à 30% on ne va pas faire ça on va éviter que ça s'accumule de trop donc ça veut dire qu'on enlève 20 à 30% d'accumulation donc on n'enlève pas grand chose on arrive à enlever 50% d'accumulation quand on brosse les dents donc là on a une efficacité quand même plus importante c'est à dire que ça continue de s'accumuler mais beaucoup moins et ça c'est important il faut bien considérer parce que le message il est fait exprès il est ambigu de la part des vendeurs de différents produits réduction de 50 à 60% de tartre ça ne veut pas dire qu'il a 100% de tartre le lendemain il n'aura plus que 40% ça veut dire qu'il va continuer d'accumuler du tartre mais par rapport à celui qui n'a pas le brosse il en aura accumulé 50% de moins donc voilà le message important le brossage dentaire quand on ne peut pas brosser il existe d'autres choses important il faut faire appel à un effet mécanique si le chien il prend une barre à mâcher gling glum avalé terminé aucun intérêt il faut que ça contacte la croquette pareil s'il prend une croquette à viser buccodentaire mais glum glum avalé sans contact aucun intérêt après il y a tout un tas d'autres produits quand j'en parle je ne me fais pas que des amis dans le sens où des produits qu'on met dans l'eau des trucs qu'on rajoute comme ci comme ça bleu vert temps de contact avec les dents quasi zéro avalé direct concentration comme c'est avalé direct ça va dans les dans les systèmes digestifs pour pas que ce soit toxique on ne concentre pas trop donc vous imaginez-vous un bain de bouche très peu concentré que vous buvez il ne sert à rien votre bain de bouche votre bain de bouche le dentiste il vous le prescrit en plus de votre brossage dentaire 30 secondes de gargarisme et on le recrache parce qu'il ne faut surtout pas l'avaler c'est trop concentré et voilà il n'y a pas besoin de plus de démonstration je veux dire donc après je ne dis pas qu'il faut jeter tout ce qu'il y a sur vos étagères bleu ou vert quelle que soit la couleur du produit c'est juste qu'il faut être conscient que le client il ne faut pas lui le propriétaire il ne faut pas lui vendre le truc en lui disant avec ça vous allez résoudre tous les problèmes bucco-dentaire de votre chien non pour le faire de manière plus politiquement correcte vis-à-vis de ces produits là moi je dis toujours ce sont des bonnes amorces pour commencer la communication sur l'hygiène bucco-dentaire qu'est le brossage dentaire enfin pour terminer donc tout ce dont on vient de parler tout ça là le détartrage les extractions dentaires qu'on va détailler un peu après tout ça ça prend beaucoup de temps à faire et tout ça il faut le valoriser il faut le valoriser dès le début en expliquant bien que c'est pas comme ça en consultation qu'on voit les choses qu'il va falloir sous anesthésie regarder les choses que des suspicions sont possibles lors de la consultation mais qu'il va falloir faire des examens lors de l'anesthèse il y a une possibilité tout de suite à envisager parce que évidemment les gens vont vous dire première chose ah bah oui mais ça va me coûter combien ça c'est toujours la question soit vous avez un peu le coup d'oeil et vous pouvez un peu l'estimer et le dire aux gens soit vous pouvez tout bonnement entre guillemets vendre votre détartrage mais qui va plus être un détartrage mais qui va être ce que j'appelle un détartrage diagnostique c'est à dire que oui vous allez détartrer l'animal lui enlever son tarte visible sur les dents et vous allez faire un diagnostic et à l'issue de votre diagnostic vous allez remplir une fiche comme celle là par exemple où il y en a d'autres on va voir après qui va être comme le ferait un dentiste pour nous votre premier rendez-vous chez le dentiste généralement il vous fait aucun soin il vous fait un diagnostic et puis il vous dit vous allez revenir et on fera les soins la fois prochaine bah là c'est un peu pareil dans le principe on a le tarif on a un diagnostic qui est posé et on sait qu'il y aura des extractions dentaires des soins un peu plus poussés etc. à faire éventuellement dans un second temps moi je vous propose là je vous dis ça c'est une possibilité je vous dis pas de faire ça personnellement je le fais pas moi je fais plus du référé je vois les gens ils savent qu'ils vont en avoir pour une certaine somme et je leur donne une fourchette et quitte à les rappeler pendant s'il faut vous pouvez faire ça aussi rappeler pendant l'intervention mais je vous mets juste une piste parce que je sais pour en avoir discuté avec pas mal de vétérinaires en clientèle généraliste qui maintenant procèdent comme ça et ça fonctionne assez bien ils ont un premier acte qui est un acte diagnostique le chien il est détartré au prix du détartrage comme c'était prévu et après si les gens sont plus demandeurs ils sont prévenus et ils peuvent faire les soins dentaires un peu plus évolués en deuxième ça important à notre époque faire des images tout passe par l'image maintenant les radios dont on a parlé c'est super on montre aux gens ça fait des images mais faites des photos faites des photos maintenant on a tous un logiciel qui permet de mettre des photos dans le logiciel qui permet de montrer sur l'écran aux gens et je vous montrerai l'exemple après mais ça permet de leur montrer regardez j'y avais ça j'ai fait ça et juste au lieu de dire je les détartrais puis il y avait une dent là je l'ai enlevée enfin vous voyez ça vous permet d'avoir des images le charting avoir une fiche pour vous pour vous suivre le patient et pour expliquer aux gens alors il y a des fiches vous en trouverez sur internet vous en trouverez dans des manuels alors ça peut être rempli comme ça avec des petites annotations que vous imaginez que vous avez vous même que vous gardez pour vous que vous donnez aux gens il existe maintenant sur internet alors il faudrait vérifier je me demande avant c'était gratuit vous aviez accès en ligne gratuitement maintenant il faut peut-être s'inscrire je pense pas qu'il faille payer mais il faut peut-être s'inscrire et donner un peu de données de données informatiques on va dire pour avoir accès au logiciel mais vous avez des choses sur ce site pas mal faites vous avez des dentitions de chat, chien vous pouvez cocher et faire directement un export ou une impression ne serait-ce que l'impression ça vous donne un truc bien fait bien comme il faut à donner aux gens la plupart du temps ce sera plié en quatre dans le carnet de santé et puis sorti cinq ans après jeté avec les autres papiers mais pour certains le message il sera bon pour certains propriétaires il dira mon véto c'est carré j'aime bien et après l'image le chien vous le recevez vous l'endormez vous faites deux photos une droite une gauche avant si vous êtes équipé de radio dentaire vous faites votre bilan radio on peut faire plus que ça là je l'ai mis pour que ça tienne sur la diapo mais vous faites votre bilan dentaire vous avez ça imprimé ou sur l'écran vous avez vu la bouche de votre chien quand je l'ai récupéré il avait de la récession gingivale ici ici il y a plein de tartres mais il y a de la récession gingivale là il y a de l'inflammation muqueuse en regard des dents ici il y a une inflammation gingivale de stade 3 parce qu'il y a un saignement spontané ici il y a un enduit de furulence avec une récession gingivale importante quand j'enlève ça on voit les racines etc. de l'inflammation muqueuse en regard si je fais un bilan radio j'ai de l'alvéolise donc de l'alvéolise de l'alvéole dentaire entre les racines c'est une dent à trois racines il y a la furcation c'est un tunnel rempli d'infections ici ça fait extrêmement mal à votre chien là ici pareil vous voyez la lise elle était carrément sur toute la racine de la dent ici pareil avec la racine bosselée ça commençait à lui abîmer les dents ça faisait mal ici pareil etc. vous lui présentez ça là ça fait une image il y a l'image et puis vous lui faites un avant après vous voyez votre chien il était comme ça je vous le rends aujourd'hui il est comme ça je lui ai enlevé telle dent telle dent telle dent à trois racines c'est suturé c'est propre ce ne sera plus en regard des inflammations tout ça va disparaître ici je lui ai conservé mais je lui ai bien cureté la racine là il faut le savoir il y a de la récession gingivale c'est une grosse dent j'ai décidé de la conserver parce qu'elle avait quand même encore plus de 70% de son attache mais si vous pouvez entretenir ça en brossant les dents ce serait super parce qu'on n'aura plus d'inflammation et on gardera sa dent telle qu'elle est là mais on la gardera et là les gens vous voyez très bien il y a des gens c'est pas la peine de leur dire tout ça ils n'écoutent rien c'est tout mais il y en a qui vont être sensibles au discours et ils vont apprécier et puis ils ne vont peut-être pas réussir à brosser les dents et puis l'année prochaine paf tout sautera mais au moins vous aurez passé et vous aurez vendu excusez-moi le terme c'est pas que juste économique vous aurez vendu votre soin qui des fois le soin dentaire c'est pas hyper intéressant de détarrer le chien mais là vous avez vendu quelque chose en l'animant en le montrant et les gens vont beaucoup plus s'adhérer bien sûr tout ça ça se facture on arrive au nerf de la guerre oubliez le devis par téléphone vous ne pouvez pas dire par téléphone ça va vous coûter tant vous ne savez pas ce que vous allez faire sur le chien il faut qu'il y ait un diagnostic pour savoir ce qui va être fait et combien ça va coûter vous pouvez ce que j'ai parlé éventuellement procéder en deux temps ou en un seul temps et après comment facturer tout ça là il y a plein chacun y va de sa manière je dirais le minimum syndical c'est de facturer le temps passé vous savez que après avec un peu d'expérience ça va vous prendre tant de temps et bien une heure de chirurgie ça coûte tant une heure de chirurgie c'est peut-être que je me trompe j'en fais plus moi mais c'est une ovario de chienne l'ovario de chienne c'est tant donc mon heure de chirurgie c'est tant et bien une heure de soins dentaires c'est tant et donc je ne sais pas combien c'est une ovario de chienne peu importe mais je vais peut-être mais c'est 350 euros je ne sais pas je me trompe je n'en sais rien c'est 350 euros et bien le soin dentaire il a duré une heure c'est 350 euros et bien on est un peu plus loin un peu au-dessus des 125 euros de détartrage habituel je dis n'importe quoi dans les chiffres ça va être très variable mais c'est important parce que alors oui mais le concurrent à côté mais oui mais si on fonctionne comme ça il ne faut pas voir vers le bas il faut voir vers le haut à la fois pour la facturation en conclusion il faut donc connaître et comprendre la maladie parodontale pour bien la traiter et bien l'expliquer bien l'appréhender bien faire la prise de rendez-vous connaître et entretenir le matériel pour avoir une dentisterie élégante et avoir des soins dentaires plaisants parce que vos soins dentaires si vous n'avez pas le bon matériel si vous ne faites que galérer si ça chauffe si ça tombe tout le temps en panne évidemment que c'est chiant évidemment que vous n'aurez pas envie de continuer et ça ne va pas vous pousser à en faire donc il faut bien connaître son matériel et bien l'entretenir pour qu'il fonctionne et qu'on le rentabilise conseiller et prévenir la maladie je vous en ai parlé ça c'est hyper important c'est récidivant la maladie parodontale et donc il y a une prévention à mettre derrière et il faut savoir communiquer pour valoriser ses actes et les facturer en conséquence je reviens j'ai terminé avec mon petit chien du tout début c'est la première diapo que je vous avais montré avec les dents toutes pourries et puis la grosse lise autour de la carnassière mandibulaire avec une lise osseuse de la mandibule qui fait froid dans le dos au moment où on va extraire ces dents là il y a une petite goutte de sueur qui perle le long du front quand on l'enlève en se disant que je ne lui pète pas la mandibule que je ne lui pète pas la mandibule au petit york parce que ça va être la cata là madame Michu elle ne va plus jamais revenir me voir radiographie en post-op immédiat je suis désolé encore pour la luminosité mais vous avez les dents qui ont été enlevées on a carrément un trou dans la mandibule ici mais bon il nous reste encore un peu d'os ici encore un peu d'os ici on prévient bien la dame que c'est fragile mais c'était fragile avant c'est pas plus fragile après c'est aussi fragile qu'avant et ce chien là je l'ai revu deux ans plus tard il venait pour complètement autre chose mais je l'ai reconnu avec sa petite langue qui dépassait et on lui a refait une radio deux ans plus tard une fois que tout avait été bien assaini votre mandibule il n'y a plus d'infection l'os il s'est reformé on a une mandibule qui s'est bien reformée avec un os vous voyez bien blanc bien sain bien sûr il y a la gencive qui a cicatrisé par dessus et un chien beaucoup plus confortable qu'avec une infection là qui était en train de lui ronger la mâchoire et c'est avec des choses comme ça évidemment que c'est pourri évidemment que ça donne pas envie mais après ça c'est satisfaisant et ça ça donne envie de faire de la dentisterie et de faire une gestion de la maladie parodontale je sais que c'est pas sexy la maladie parodontale mais qui donne envie de bien gérer cette maladie parodontale je vous remercie